Puis nous irons dans l'Ain, à Saint-Vulba, précisément pour suivre la Coupe du Monde de Boules Lyonnaises. Particularité de cette compétition internationale, des équipes mixtes et c'est une première dans cette discipline. Ce week-end avait lieu à Saint-Vulba dans l'Ain la Coupe du Monde de Boules Lyonnaises. Huit nations s'affrontaient et ce qu'a fait la particularité de cette compétition, c'est que pour la première fois, elle était mixte. Reportage Mathieu Boudet et Valérie Benet. Ça marche bien et pourtant, c'est la première fois qu'ils font équipe. Et pour cause, aucune compétition de boules lyonnaises n'avait été mixte avant celle-là. Dans chaque équipe, deux hommes et deux femmes. Pour Sébastien, le duo fonctionne bien. Super. C'est nouveau, c'est la première fois qu'on fait une formule comme celle-là. Après, non, ça ne se déstabilise pas. Franchement, moi, je trouve ça cool, ça change un peu. Voilà, ça permet de jouer aussi avec les filles qui sont dans l'équipe de France. Maroc, Slovaquie ou encore Turquie, huit nations participent, toutes en équipe mixte. Ce sont les organisateurs de la compétition qui ont décidé de cette forme de modernité pour inscrire ce sport ancestral à l'avant-garde de son époque. C'est la première fois dans le monde, ça c'est une certitude. Après, on ne remplace pas une autre compétition. On vient amener quelque chose d'autre, d'innovateur, enfin innovant et montrer ce qui peut être fait. Il faut changer les habitudes. Il faut. Si on veut avancer, il faut montrer autre chose que notre sport peut faire. Comme le sport boule se pratique en tandem, il est possible de mélanger les genres et les équipes pourraient même y gagner en complémentarité. Ce n'est pas du tout la même mentalité. Rien à voir. Les garçons vont plus partir sur les buts. Nous, les filles, on n'est plus... Faire attention à tirer la boule, ne pas prendre de risques. Ils prennent plus de risques que nous. Ils ont des talents qu'on n'a peut-être pas et vice-versa. On a peut-être nos points forts et nos points faits et on se complète assez bien. Nous, avec Seb, ça marche plutôt bien. Et pourtant, finalement, ce sont les Slovènes qui gagnent en finale contre l'équipe de Coralie et Sébastien. Mais ce qui compte, c'est que la mixité, elle aussi, emporte une victoire.